Salut et bienvenue dans Spoilers, l'émission qui vous spoil un jeu. Cette semaine je vais vous spoiler Hotline Miami, c'est parti ! Tout démarre en 1989 à Miami. En même temps ça ne s'appelle pas Hotline Perpignan. Alors vu la complexité de la narration, on va tenter de faire ça à notre sauce. Donc vous êtes un mec que les joueurs nomment généralement Jacket parce qu'ils portent une veste, Jacket en anglais. On le nommera nous, le héros, c'est plus simple. Donc ce héros reçoit un jour un étrange message vocal sur son téléphone. Celui-ci lui annonce une livraison de cookies chez lui, ce qui est cool, mais en fait c'est un colis contenant un masque de coque et des instructions. C'est décevant quand on veut des cookies. Les instructions lui demandent de défoncer des criminels et de voler une valise. Et attention, il est surveillé et l'échec n'est pas permis. Franchement des cookies auraient été carrément plus sympa. Du coup, le héros effectue sa mission et il reçoit d'autres messages vocaux, chacun lui demandant de régler des problèmes très normaux, à des adresses variées, sauf que cela l'amène sans arrêt à des zones gérées par des criminels, souvent des mafios russes, et donc notre héros masqué bute les méchants pas beau. Il trouve parfois d'autres tueurs porteurs de masques d'animaux, souvent morts ou en passe de lettres. Il peut donc changer de masque à loisir, chacun ayant un pouvoir particulier. C'est la joie. Et à la fin de chaque mission, il va dans un magasin ou un restaurant, et un barbu à lunettes le félicite et lui donne une récompense. Attention à rien de ouf, genre une pizza ou une canette. De plus, notre héros a régulièrement des visions où il est jugé pour ses actions par trois personnes masquées. Un coq nommé Richard, très énigmatique. Un cheval sympathique, appelé Don Juan. Et un hibou agressif nommé Rasmus. Durant l'une de ses missions, notre héros arrive chez un producteur de films. Et il y sauve une femme qui se fait apparemment violée. Il la ramène alors chez lui, ils finissent par être ensemble. Dans une autre mission, notre bon héros arrive dans une entreprise téléphonique où tout le monde est déjà mort. Sauf un étrange motard portant son casque. Là, forcément, baston. Notre héros gagne, heureusement. Plus on avance et plus tout devient chelou. Le héros parle avec des cadavres de ses précédentes victimes. Le mec barbu à lunettes meurt, son cadavre étant toujours présent dans l'endroit d'après-mission. Mais il a été remplacé par un chauve nommé Richter qui n'offre rien au héros. Un jour, notre héros rentre chez lui et trouve sa petite amie morte. Un homme avec un masque de rat dans son canapé. L'homme lui tire dans la tête. Et ça, ça pique. Notre héros se réveille donc dans un hôpital après un coma. Apparemment, son agresseur a été arrêté par la police. Du coup, le héros fuit l'hôpital et fonce au commissariat. Et là, révélation de ouf godin ! L'homme au masque de rat est en fait Richter, le mec qui a pris la place du barbu à lunettes. Mais pire, il ne faisait que suivre les ordres de messages téléphoniques lui aussi. Il explique alors que la police doit avoir des dossiers sur les appels téléphoniques. Et notre héros le bute. Alors, notre héros décide d'attaquer le nightclub d'où les messages vocaux semblent venir. Il trouve donc l'adresse du repère principal de la mafia russe de Miami. Il y va et bute tout le monde. L'histoire s'arrête donc là alors que notre héros bute les leaders de la mafia russe. Mais là, vous pouvez continuer de jouer dans une mission bonus. Vous mettant dans la peau du motard au casque. On a tué avant dans l'entreprise téléphonique. Il reçoit lui aussi des messages qui lui demandent de buter des gens. Mais il en a ras le cul, du coup il traque les appels. C'est pour ça qu'il était dans l'entreprise téléphonique. Il va donc dans la fameuse boîte de nuit. Puis dans l'entreprise téléphonique. Et là, notre autre héros arrive et le motard le bute. Ok, donc c'est une histoire parallèle. Ou un monde parallèle ? Ou bien c'était un rêve ? Bref, il arrive dans un bâtiment où un mec étrange disparaît dans une bouche d'égout. Le motard y va. Et dedans, deux techniciens de surface. Ce sont eux qui envoyaient les messages vocaux. Donc soit vous n'avez pas résolu une énigme du jeu consistant à récupérer des lettres. Et là, les mecs vous disent qu'ils ont fait ça parce qu'ils se faisaient chier et se foutent de la gueule du motard pour avoir tenté de comprendre. Soit vous avez récupéré les lettres. Là, le motard pirate leur PC et apprend que les deux gaillards bossaient pour 50 Blessings. Une organisation patriotique apparemment pacifiste. Et ils ont utilisé cette couverture pour organiser des meurtres. Afin de foutre en l'air une alliance entre l'Union soviétique et les USA. Les techniciens de surface disent que leur expérience n'est que la partie visible de l'iceberg d'une énorme conspiration. Et là, vous vous dites, j'ai rien compris. Bah pour être franc, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. Est-ce que tout le début n'est qu'un délire du mec dans le coma ? Ou la fin ? Qui est vivant ? Le héros ? Le motard ? Bref. Je n'ai malheureusement pas la réponse. Et je pense que vous ne l'aurez pas non plus. Et c'est ça qui est beau. Sur cette belle pensée, c'est la fin. Ouais, c'est compliqué. Bon, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Spoilers. Et en attendant, faites attention aux coups de téléphone. Et ne mettez pas n'importe quel masque.